Le transhumanisme encourage sur base volontaire, chaque mois est important, l'amélioration, l'augmentation, c'est l'envers, l'entraînement, les capacités physiques, cognitives, émotionnelles de l'individu à l'aide de technologies matérielles indéfinies. L'usage du mot transhumanisme est assez compliqué, pour des tas de raisons, et notamment en raison de sa proximité avec le mot post-humanisme. Alors, pendant un souci de clarification relative, il faut distinguer le cas où les deux termes sont quasi synonymes, et c'est assez fréquemment le cas. Post-humanisme, transhumaniste, transhumain, post-humain, on distingue pas nécessairement. Deuxièmement, le cas où post-humain désigne le transhumain extrême, si on peut dire, où suite à des améliorations, transformation, augmentation continue et très très forte, le transhumain finirait par rompre en quelque sorte avec l'espèce humaine. Donc post-humanisme peut aussi désigner un transhumanisme conscient des risques d'aventure, ou soucieux des risques d'aventure entraînés par ce genre de pratiques. Troisièmement, alors là c'est plus important parce que post-humanisme désigne un courant idéologique très présent dans les cultural studies, les textes studies, etc., qui critique l'humanisme moderne, centré autour de l'illusion du sujet individuel conscient, rationnel, libre, et relevant d'un ordre supérieur, supérieur à la nature, supérieur à la matière, porteur aussi d'émancipation et de valeurs universelles. Ce post-humanisme-là est le post-humanisme post-moderne. Son intérêt pour les sciences et les techniques est extrêmement inégal, et il est souvent d'ailleurs critique et déconstructeur, comme on dit, parce que les sciences et les techniques prolongeraient l'idéologie de la modernité et ses abus. C'est évident que ce post-humanisme-là, essentiellement idéologique, ne vise pas du tout à produire physiquement des post-humains ou des transhumains. Il dénonce même le transhumanisme dans la mesure où le transhumanisme prolonge l'idéal, les valeurs, les idéaux modernes du projet. Enfin, il y a ce qu'on doit appeler un post-humanisme, ou une réflexion autour du post-humain autonome, qui se concentre principalement autour des projets d'intelligence artificielle, et on en parle pas mal de ces derniers temps, et qui anticipe en quelque sorte alors le remplacement de l'espèce humaine par des intelligences artificielles, conscients, voulants. Et c'est aussi le thème de la singularité, mais je n'en parlerai pas du tout. Donc, transhumanisme. Le transhumanisme se veut rationnel. Et pas mal de références aux lumières, à l'essus d'olbat, à la maîtrise, mais surtout qu'on d'accès en témoin, aussi des références assez nombreuses à 36D, que plus rares et plus récentes au rationalisme critique du 43. Dans le tableau historique des progrès d'esprit humain, 1793, c'est la dixième époque qui s'intitule « Des progrès et progrès » donc « Futur de l'esprit humain » qui est important. Et le début de ce texte, vous connaissez sûrement, est sévère, je rappelle les premières lignes. Nos espérances, écrit Condorcet, sur les destinées futures de l'espèce humaine, peuvent se réduire à ces trois questions. La destruction de l'illégalité entre les nations, les progrès d'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'homme. Cette entrée en matière de la dixième époque relativise quelque peu ce que les transhumanistes veulent surtout souligner chez Condorcet, à savoir l'annonce d'un perfectionnement par application directe des sciences et des techniques pour corps humain. Le nombre de développements de Condorcet, c'est la majorité, soulignent les progrès à réaliser dans le domaine social, économique, juridique, culturel, pédagogique aussi, meilleurs institutions, meilleurs enseignements, meilleures lois, moins de préjugés, moins de superstitions, etc. Les sciences expérimentales et mathématiques doivent d'ailleurs contribuer au progrès des sciences morales, des politiques, des politiques, au perfectionnement des lois et des institutions publiques. Il reste que le perfectionnement réel passera aussi par les sciences et les techniques du vivant, spécialement la médecine, qui devraient permettre de s'affranchir des limitations imposées par l'organisation naturelle des corps. C'est la perspective d'un perfectionnement de l'homme à poursuivre indépidement, un leitmotiv du texte de Condorcet, je le cite, « la perfectibilité de l'homme est indépidement ». Et cependant, jusqu'ici, nous lui avons supposé que les mêmes facultés naturelles, la même organisation, qu'elle serait donc la certitude l'étendue de ses espérances, si l'on pouvait croire que ces facultés naturelles elles-mêmes, cette organisation, sont aussi susceptibles de s'adévenir. Condorcet promeut l'espoir d'une longévité indépidement incru et en bonne santé. Il doit arriver, écrit-il, un temps où la mort ne serait plus que l'effet ou d'un accident extraordinaire ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et ses destructions n'a elle-même aucun terme assignable. Sans doute l'homme ne deviendra pas immortel, mais sa longévité devrait toujours s'accroître dans l'immensité des siècles. Le temps long est bien présent, il est évoqué sans angoisse, grâce à l'optimisme volontariste et rationaliste, la foi et l'espérance résonnées dans le perfectionnement de l'espèce humaine grâce au moyen de la science et de la technique sauve Condorcet du pessimisme. Bien que le titre de son ouvrage parle des progrès de l'esprit humain, dans le texte Condorcet utilise systématiquement l'expression l'espèce humaine, qui souligne la réalité biologique physique du progrès et la dépendance de l'esprit de cette réalité-là. En marge des techniques d'élevage et donc sur la voie d'un certain eugénisme, Condorcet rêve une transmission héréditaire des perfectionnements acquis par les individus tant au plan physique qu'au plan moral et cognitif. Je le cite une dernière fois, mais les facultés physiques, la force, l'adresse, la finesse des sens ne sont-elles pas au nombre de ces qualités dont le perfectionnement individuel doit se transmettre ? L'observation des diverses races d'animaux, domestiques, doit nous porter à le croire et il est permis d'étendre ses espérances jusque sur les facultés intellectuelles et morales. Donc les transhumanistes n'ont pas tort de voir en Condorcet un pionnier de leur conception d'une amélioration de l'homme au moyen des sciences et des techniques. Alors une référence transhumaniste plus proche est le biologiste britannique Julian Huxley et c'est lui qui a introduit le terme transhumanisme en 1957 mai. Ce néologisme est préparé par l'expression evolutionary humanisme, dont il est synonyme et que Huxley utilisait déjà auparavant. L'humanisme évolutionnaire reconnaît l'importance, je cite, des facteurs mentaux et spirituels dans le cosmos, mais ses productions mentales, culture, éthique, art, science, etc. viennent de l'homme qui lui-même fait partie intégrante à la nature. L'humanisme, selon Huxley, doit être naturaliste, opposé à toute surnature, modiste, opposé à tout dualisme, et évolutionniste, opposé au statisme. Ce sont trois points sur lesquels il insiste expressément. L'idéologie transhumaniste que Huxley édifie est un ensemble de croyances, l'utilisent le mot, qui demeurent des hypothèses révisables au même titre que les connaissances scientifiques qui les fondent et qui sont appelées à évoluer. Elle a la portée d'une religion, mais ne partage pas son dogmatisme ni sa résistance au changement. Elle ne produit pas de finalisme, elle ne postule pas, pardon, de finalisme, mais lie dans l'évolution terrestre une progression que l'homme doit prolonger. Il est abondamment question de la science, en particulier de la biologie, mais quasi jamais de technique, Huxley, exception faite de techniques plutôt traditionnelles et de génie. Une différence par rapport au transhumanisme actuel pour lequel la technique est tout à fait centrale. Elle s'explique sans doute par le fait que jusqu'au milieu du XXe siècle, les possibilités de transformation technique effectives de l'homme étaient quasi inexistentes. Cette absence induit une certaine ambiguïté. On a l'impression que l'évolution future de l'homme, son auto-transcendance et le vocabulaire de la transcendance est bien présent chez Huxley, sera un épanouissement dans le domaine du savoir, de l'art, de l'expérience mystique, de la conscience, donc un élargissement de l'esprit grâce aux connaissances scientifiques. Une interprétation qui est encore renforcée par une certaine méfiance d'Huxley à l'égard du concept de matière auquel il préfère la notion de « world stuff ». La world transhumanist association qui s'est rebaptisée ces dernières années en « humanity plus ». Le world transhumanist association reproduit sur son site les phrases décisives du texte d'Huxley introduisant le théologisme du transhumanisme. Pour que vous le retrouve facilement, je les cite. « L'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, pas de façon simplement sporadique, un individu ici d'une manière, là, un individu de l'autre manière, mais dans son intégralité en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette croyance. Peut-être transhumanisme conviendra-t-il ? L'homme restant l'homme, mais s'auto-transcendant en réalisant de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine. Je crois dans le transhumanisme. Dès qu'il y aura assez de gens pour affirmer cela vraiment, l'espèce humaine sera au seul d'une nouvelle sorte d'existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre est différente de celle de l'homme de Pékin. Elle réalisera ainsi, enfin consciemment, sa véritable destinée. Alors, ce passage accentue la perspective universaliste. Toute humanité est invitée à devenir transhumaine. Ailleurs, Huxley, comme de nombreux transhumanistes, insiste davantage sur la diversité, sur l'individualisme, sur le pluralisme. Le vocabulaire de la transcendance peut aussi paraître quelque peu excessif pour qualifier cette dynamique de progrès matériel, social, psychologique, sans doute assez banal, dès que l'on oublie le cadre évolutionniste général qui lui traite même une autre dimension. Cette dimension réapparaît dans l'allusion à la différence entre nous et l'homme de Pékin. Cette analogie, selon laquelle la différence entre nous et le transhumain est comparable à la différence entre l'homme de Pékin et nous, suggère que les aspects morphologiques et génétiques de l'évolution future de l'homme sont à prendre en compte et pas simplement son évolution mentale. Une indication davantage en accord avec les spéculations et l'imaginaire trans-post-humaniste de ces dernières décès. Petite note sur le matérialisme transhumaniste. Julian Huxley craignait, je lui dis, la portée réductrice du terme matière et qui préfère la notion basse de « world stuff » contre « étoffe du monde ». Mais ce serait s'égarer que d'engager à ce propos qu'est-ce que l'étoffe du monde un discours interminable cherchant encore des métaphores, des disjonctions négatives, ni esprit, ni matière, ou de produits contradictoires à la fois matérielle et spirituelle, de dire ce qu'est vraiment cette époque du monde. La quête transhumaniste n'est pas prioritairement une quête ontologique ou symbolique s'exprimant à travers une succession de signifiants allusifs manquant à jamais le carme propre à la manière de certains textes post-métaphysiques. Le transhumanisme est une philosophie de la technique, une philosophie de l'action qui se préoccupe de ce qui est afin de déterminer ce qu'il est possible et souhaitable de faire, non pour énoncer l'essence ou le sens de ce qui est de l'être et trouver le repos dans cette énonciation de la vérité. Le transhumanisme matérialiste, si l'on entend par là qu'il s'oppose au dualisme et au substantialisme spiritualiste. Mais il n'est pas métaphysique. Son matérialisme ne définit pas l'essence de la matière. Celle-ci est à la fois inerte et mécanique, substance et énergie vivante et spontanée, pensante et consciente, infime et immense. Un tel matérialisme n'est pas, contrairement à ce que l'on dit souvent réducteur ou simpliste, il est démultiplicateur. Les outils actuels de cette démultiplication sont les technosciences et spécialement les technologies dits convergentes, les NBIC. Elle relativise ces différences traditionnellement décrites comme insurmontables entre la matière inerte, le vivant, le pensant, le technique. Mais il s'agit moins d'une affirmation ontologique que du postulat technologique selon lequel tout est manipulable, connectable, opérable, réorganisable, y compris le cerveau conscient, support de la personnalité, émergeant de formes et de processus entre guillemets matériels. Des propriétés émergentes analogues se retrouvant chez d'autres espèces vivantes, les animaux, ou se retrouveront peut-être chez des espèces aujourd'hui imaginées, transhumaines, post-humaines, ap-humains, ap-humains, extraterrestres. Le matérialisme associé au transhumanisme est technoscientifique. Il évolue avec les technosciences, leurs instruments, leurs concepts opératoires. « Semblable matérialisme ne paraît pas incompatible avec le nonisme de Julien Huxley. Il ne constitue pas une réduction à une unité ou à une identité monolithique. Il postule seulement que rien n'est à priori immuable ou non transformable, qu'il n'y a pas de discontinuité absolue, ontologique ou métaphysique, et qu'il y a partout des ponts, des moyens termes, quels que soient les détours à entraîner. Alors le troisième héros transhumaniste que j'évoquais est plus marginal et plus ambigu peut-être, c'est Teller de Chardin. J'ai vu d'ailleurs que Teller de Chardin a fait partie du premier conseil d'administration de l'Institut d'Histoire et de Philothée des Sciences et des Techniques dans les années 30. Donc Teller de Chardin et Teller de Chardin Huxley le connaissait et peut-être qu'il s'est inspiré du terme transhumain que Teller utilise et que l'on rencontre dès 1950 chez Luc. Quoi qu'il en soit, la comparaison des deux pensées est instructive. L'idée d'évolution offre évidemment cadre général. Elle est omniprésente chez Teller qui était paréontologue. Teller lit dans l'évolution un progrès associé à la complexification et le développement d'un pensé conscient. Ce progrès culmine aujourd'hui avec l'espèce humaine et il se poursuivra dans le surhumain, l'ultrahumain, le transhumain, toute appellation qu'il utilise. Du progrès humain passé et à venir, la technique n'est pas absente. Teller l'a évalu positivement dans la mesure où elle est matériellement à l'unification planétaire de l'espèce humaine. Je cite « Je songe en premier lieu à l'extraordinaire réseau de communication radiophonique et télévisuelle anticipant peut-être une synchronisation directe des cerveaux écrits dans 1950. » Des passages célèbrent une poursuite créatrice aussi proprement technoscientifique de l'évolution naturelle. Que de force, que de rayonnement, que d'arrangement jamais encore essayé par la nature et dont nous sommes d'ores et déjà capables de faire jouer les formidables ressorts, la vie reprenant sa course pour une deuxième aventure à partir de la plateforme qu'elle s'est établie en construisant l'humanité. Teller désigne expressément son système comme un humanisme nouveau ou un néo-humanisme, ce sont ses termes. Mais le rapprochement entre chardinisme et transhumanisme ne doit pas éclipser un certain nombre d'importantes différences. L'évolution, selon Teller, est finalisée. Elle a un sens. Il proteste contre l'idée ruineuse selon laquelle l'évolution se produit, je le cite, sans direction précise, en tout sens et au hasard. Huxley, lui, repérait un progrès au fil de l'évolution comme conséquence de la sélection naturelle aléatoire, un progrès dont le futur demeure indécidé et dépendant en partie des hommes. Le finalisme de Teller, par contre, inscrit a priori le sens de l'évolution et sa feu dans l'ordre essentiel divin des choses. Autre point, la métaphysique de Teller est dualiste. Il y a la matière et l'esprit. Celui-ci est à l'œuvre dans la matière en évolution et il finira par la spiritualiser complètement. Cosmogenèse, biogenèse, anthropogenèse, noogenèse se suivent pour aboutir à la cristogenèse, l'esprit émergent et qui vit laborieusement de la matière sous la traite de Dieu. L'avenir de l'espèce humaine est la création d'une conscience planétaire intégrée au terme d'une socialisation complète. Les vecteurs essentiels de cette surhumanité ne sont pas matériels, scientifiques, techniques ou même rationnels. Ils sont de l'ordre de l'affectif, je dis bien les vecteurs essentiels, solidarité, charité, amour, foi, espérance. L'individualisme qui sépare et isole est clairement une force antagoniste. Le terme de l'évolution est évoqué par des métaphores, des symboles, des superlatifs. L'expression point-oméga est la plus connue de ces allusions. Elle évoque une vision mystique, celle de l'humanité totale quittant l'univers matériel, terrestre, transhumant, non pas vers une autre planète, mais vers un autre ordre de réalité, spirituel et divin. Je cite, évasion hors de la planète, non pas spatiale et par le dehors, mais spirituel et par le dehors. Le néo-humanisme chardinien est l'humanisme chrétien traditionnel, s'efforçant d'accommoder des faits et des notions d'origine scientifique, librement interprétées et débouchant dans des parages, le point oméga où sciences techniques et raisons sont complètement abandonnées. On retrouve chez Tellard le thème de la transcendance de l'homme opéré avec l'aide de moyens technoscientifiques. Mais cette auto-transcendance a des limites. À un moment donné, Dieu doit prendre le relais comme seule source authentique de transcendance au-delà de la matière, de la technique et de la raison. C'est ce changement radical de registre, ce passage d'un discours spéculatif, matérialiste, technoscientifique à un discours fondamentalement idéaliste et spiritualiste qui n'est pas transhumaniste. Il y a bien une tendance technomistique dans le trans-post-humanisme, mais elle s'arrête généralement au seuil de ce basculement où, par ailleurs, la science-fiction plonge dans le fantastique. Huxley et Tellard ne se rencontrent donc que très partiellement et c'est bien Huxley, dont le grand-père Thomas avait forgé le terme agnostique que le trans-humanisme du début du XXIe siècle envoie en priorité. Une petite digression ou l'authenticase sur trans-humanisme et religion, la relation entre le trans-humanisme et le post-humanisme d'une part et l'idée de transcendance d'autre part est inscrite évidemment dans les préfixes même de ces termes post-trans. Le trans-humanisme suscite des réactions ambivalentes de la part des religions d'une part où, d'un côté, il est condamné comme matérialiste et nihiliste de l'autre, il est exploité ou récupéré. Il est exploité dans le sens des spéculations finalistes autour du dessin intelligent. Il est aussi récupéré comme le dernier abattard de l'hérésie gnostique selon laquelle le monde a été mal façonné par un démiurge pervers et doit donc être refabriqué par l'homme qui est encore interprété comme encourageant la continuation par l'homme de la création mondiale. Dans son livre 2003, qui était consacré les vrais au post-humanisme et pas du tout au trans-humanisme, Dominique Lecourt estimait que le débat autour du post-humanisme est foncièrement religieux. L'ambition de transcendance technologique faisant du trans-post-humanisme a un rival doublement dangereux pour la religion, d'abord en tant que courant rationaliste critique, laïque et libre-exaministe, et en tant que nouveau grand récit de la transcendance effective de l'humanité. Donc, tout en rejetant le fanatisme, l'intolérance, la superstition, le dogmatisme, le trans-humanisme assure certaines fonctions de titre religieux pour ceux qui en éprouvent le besoin. Selon le philosophe Max Moore, qui est un des acteurs historiques toujours très présents sur la scène trans-humaniste, l'incompatibilité entre trans-humanisme et religion est variable. Elle est totale en ce qui concerne les convictions fondamentalistes ou intégristes. Le trans-humanisme serait davantage compatible, selon lui, avec le mormonisme et est tout à fait acceptable pour le judaïsme libéral ou encore pour le bouddhisme laïque. Toutefois, précise-t-il bien, toutefois, la vaste majorité des trans-humanistes ne se réclament d'aucune religion qui sont agnostiques ou athées, laïques et libre-penseurs. Les valeurs et les intentions affirmées vont dans le sens de l'humanisme laïque progressiste moderne, raison de liberté, autonomie de la personne, tolérance, perfectionnement de l'individu, la société au plan physique, cognitif, affectif, moral, une vie plus longue et plus riche, plus épanouissante et plus heureuse progressivement pour tous. En marge de cette tendance dominante, le trans-humaniste reader offre des exemples de positions trans-humanistes d'inclination ouvertement religieuse voire mystique. Il s'agit de technomisticisme, la transcendance, les pouvoirs comparables à ceux que l'on accorde aux dieux, immortalité biologique ou électronique sont au terme d'une évolution matérielle, technologique voulue et développée par les hommes et par leurs successeurs. La transcendance est, comme on dit quelquefois, ingénierée. J'en reviens au quatrième non-important, philosophe important pour le trans-humanisme, Cédric Bostrom et au paradis de l'évolution et de l'amélioration comme étant au cœur d'un nouveau grand récit. Au sens ordinaire du terme, l'histoire avec un grand H désigne la transformation des organisations et des relations entre les humains ainsi que les modifications du milieu. Elle invite à projeter le futur exclusivement dans cette continuité qui n'affecte pas au très peu et très lentement la nature biophysique de l'homme. Le trans-humanisme invite à intégrer en quelque sorte l'histoire dans l'évolution mais sans perdre de vue l'implication réciproque celle de l'évolution dans l'histoire porteuse de sens et de valeur. Le XXe siècle a été décrit comme celui de l'effondrement des grands récits religieux ou philosophiques y compris un vif affaiblissement du grand récit de la modernité d'humanisme progressiste parmi les causes de cette rupture avec les traditions il y a les révolutions technoscientifiques en particulier l'évolutionnisme indissociable de nouvelles échelles temporelles puis l'œuf y religion parlait avec espoir de la fin des temps ou de l'histoire fut-elle la résurrection ou la société sans place et ne la situait pas très loin dans l'avenir l'espèce humaine prend conscience peu à peu d'être confrontée à des durées d'ordre de milliers de millions voire de milliards d'années vers le passé et vers le futur vertigineusement ouvert et opaque un intérêt philosophique du transhumanisme centré autour de l'idée d'évolution et d'amélioration qui est au fait qu'il permet de désigner un ensemble flou de tendances qui relèvent d'un nouveau grand récit doté d'un riche imaginaire spéculatif et concret capable d'intégrer les révolutions technoscientifiques dont la révolution darwinienne est porteur d'une espérance infinie le transhumanisme projette le futur comme ouvert et donc largement imprévisible contingent exploré à expérimenter à inventer un futur qui de plus en plus dépendra des humains et de ce qu'ils auront créé un futur qui leur revient d'orienter vers le bien vers le mieux indéfiniment le grand récit transproshumaniste au contraire des grands récits antérieurs n'est pas déjà écrit par avance il est une injonction et rien n'assure qu'il sera univoque car il doit aussi s'accommoder de la diversité et la commune du mort le futur transhumanisme n'est pas eschatologique il n'aboutit pas à un autre monde surnaturel ou transcendental car le paradigme évolutionniste du transhumanisme est matérialiste les durées qu'il désigne sont aussi réelles empiriques que le furent les airs paléontologiques l'espèce humaine ne peut en faire l'économie en se précipitant spéculativement vers une fin sanitaire illusoire hors du temps et de l'espace comme font les spiritualismes et les idéalismes le transhumanisme propose un nouveau grand récit ouvert à écrire siècle après siècle un récit dont le cheminement ni le cheminement ni la fin ne peuvent être anticipés et qui projette néanmoins un avenir d'espérance le philosophe d'origine suédoise établi Nick Bostrom a fait beaucoup pour la reconnaissance académique du transhumanisme son texte The Future of Humanity est dans la perspective des grands récits le grand récit transhumaniste débute et il n'est pas du tout original dans ce sens par un regard rétrospectif sur l'évolution cosmique et biologique il enchaîne avec l'évolution humaine envisagée sous l'angle de l'activité inventive d'instruments cette chronique de l'espèce humaine décrite comme ayant toujours été une espèce technicienne raconte l'histoire de l'homme comme une histoire d'amélioration grâce à des techniques inventées par les humains c'est-à-dire tailler langage technique d'élevage éducation écriture imprimerie machine noteurs internet NBIC etc la liste est immense et je reviendrai sur la conception du langage comme étant foncièrement une technique loin de sa survalorisation philosophique théologique ou métaphysique lors de chacune des inventions qui jalonnent le cheminement de l'espèce humaine au cours des siècles on pouvait s'opposer et ce fut souvent le cas en disant que c'était mal risqué contre nature évitiste hubris etc l'hypothèse sur laquelle le transhumanisme fonde la suite de son grand récit est que l'évolution technologique va se prolonger indéfiniment et que toutes les potentialités de la technique seront ainsi progressivement réalisées c'est ce que Bostrom appelle la conjecture de complétude technologique et je le cite si les efforts de développement technologique ne cessent pas effectivement alors toutes les capacités basiques importantes susceptibles d'être obtenues par quelques possibles technologies seront obtenues la conjecture exprime l'idée que les capacités basiques importantes qui sont finalement réalisées ne dépendent pas du chemin scientifique et technologique emprunté sur le court terme le principe reconnaît que nous pourrions atteindre certaines capacités plus tôt si par exemple nous orientons la subvention de la recherche dans une direction plutôt qu'une autre mais il maintient que pourvu que notre entreprise technoscientifique générale se poursuive même les capacités non prioritaires finiront par être obtenues soit par quelques routes technologiques indirectes soit lorsque les progrès généraux en matière d'instruments et de compréhension pourront rendu la route technologique directe primitivement négligée si facile que même un effort infime réussira à développer la technologie en question toutefois cette hypothèse optimiste pour l'avenir n'est pas la seule possible et sa réalisation est loin d'être garantie Bostrom passe en revue quatre grands récits de l'avenir possible premièrement extinction de l'espèce sa probabilité est très grande en raison des risques naturels cosmotechnologiques innombrables 99% des espèces terrestres ont fini par distance de effondrement récurrent on peut imaginer une succession d'effondrement catastrophique de l'assimulation humaine suivie de reprises mais il est douteux que cette série se poursuive indéfiniment plus on s'éloigne dans le futur moins cela paraît probable trois stas arrêt de l'évolution biologique politique technique sociale état d'équilibre de stagnation indéfiniment entretenue improbable aussi surtout à mesure que l'on s'éloigne dans le futur en raison de toutes les causes potentielles d'instabilité ou de déstabilisation interne et externe à l'espèce humaine enfin quatre évolution trans-post-humaine évolution avec auto-amélioration augmentation transformation ad infinitum cette évolution peut se concevoir avec ou sans rupture par rapport à notre humanité actuelle la rupture peut être prognative ou brutale elle est de plus en plus probable à mesure que l'on s'éloigne dans le futur et à condition qu'il n'y ait pas extinction et première hypothèse l'on s'est investi que sur le très long terme les deux hypothèses les plus probables sont la première et la dernière leur probabilité allant croissant avec le temps se rattachant se rattachant à cette problématique d'un nouveau grand récit il y a la critique du paradigme thérapeutique dominant c'est une conséquence en quelque sorte de l'affirmation du paradigme de l'évolution et de la méduration les interventions médicales visant à contrer la dégradation sénile de la mémoire de la vision ou de la motricité sont-elles thérapeutiques ou amélioratives y a-t-il d'ailleurs lieu d'intervenir de quelque façon que ce soit dans un processus aussi naturel que le vieillissement et quelle serait la portée de l'usage des mêmes moyens molécules implants pour compenser l'inégalité naturelle des capacités mémorielles et autres d'individus jeunes ou pour augmenter ces mêmes capacités chez qui le souhaiterait un exemple extrêmement valide est celui des lunettes correctrices au myope elles permettent de voir normalement c'est-à-dire aussi bien que celui dont la vue est naturellement donnée en ce sens elles paraissent thérapeutiques en même temps pour le myope elles constituent une amélioration de sa condition mais il y a plus des vers correctifs on peut passer à des instruments apparentés jumelles télescopes microscopes on entre ainsi dans le domaine de l'amélioration de l'augmentation des capacités pour l'individu et pour l'homme en général lorsqu'ils furent inventés il y a des siècles ces moyens d'étendre les sens de l'homme furent mal reçus car artificiel contre nature contraire au respect des limites de l'être humain ne donnait-il pas à voir par exemple que les cieux n'étaient pas ce qu'enseignait la cosmologie chrétienne médiévale pourquoi ne pas aller plus loin en rendant possible l'amélioration augmentation des yeux humains en les dotant de la capacité de zoomer de percevoir aussi dans des longueurs d'onde autre que le spectre naturellement visible la critique de la domination du paradigme thérapeutique issu de la médecine traditionnelle est une constante de la pensée transhumaniste le préjugé fondamental sur lequel le paradigme s'accrogrès est le respect de la nature plus exactement d'une belle image de la nature une image normative qui peint la nature comme équilibrée ordonnée harmonieuse à l'intérieur de ce cadre qui comprend bien sûr la nature humaine la médecine est un art multimillénaire dont la mission est d'assister le mouvement par lequel la nature elle-même s'emploie à retrouver l'équilibre lorsque celui-ci a été localement accidentellement rompu cette image de la sage nature que le médecin philosophe assiste est contestée par l'évolutionnisme qui raconte la nature comme une succession de catastrophes pour l'individu l'espèce l'écosystème la biosphère et la dépeint comme une bricoleuse expérimentatrice amorale c'est dans cette nature-là que le transhumanisme ambitionne d'intervenir en fonction de valeurs et de finalités les transhumanistes estiment que la différence entre action thérapeutique et action méliorative est loin d'être évidente au sein des pratiques médicales elles-mêmes toute action médicale réussie constitue pour le patient une amélioration de son état et de nombreuses démarches médicales ne sont pas thérapeutiques prenons l'exemple de la vaccination reste-t-elle dans le domaine de la médecine préventive thérapeutique classique ou s'agit-il d'amélioration puisqu'on induit une résistance qui n'existe pas naturellement et si l'on passe à l'éventualité d'insertion de gènes renforçant le système immunitaire naturel changeront à ce point le registre qu'il faudrait l'interdire sous prétexte qu'il s'agit à la fois d'amélioration et de génétique les molécules diverses agissant sur l'humeur ou sur les capacités cognitives sont thérapeutiques ou amélioratives selon les circonstances des prothèses peuvent augmenter la force ou la précision ou la chirurgie réparatrice est depuis longtemps devenue de convenance et esthétique en outre il n'y a pas de différence radicale entre les techniques conventionnelles ou traditionnelles d'amélioration cognitive mnémotechnique exercice café thé coca nicotine etc et les substances psychopharmacologiques courantes qui elles-mêmes relèvent dans l'ensemble prospectif plus vaste utilisant d'autres techniques nouvelles drogues implants interface cerveau ordinateur génie génétique etc plusieurs problèmes sont liés à l'absence de reconnaissance d'un paradigme centré autour de l'amélioration et non subordonné au cadre institutionnel traditionnel de la médecine cette absence entraîne que les modalités d'évaluation d'autorisation de mise sur le marché de prescriptions de molécules ou de dispositifs potentiellement amélioratifs sont celles en vigueur pour l'encadrement diontologique et juridique de la médecine thérapeutique l'amélioration doit passer par le détour ou l'apparence de la thérapie avec des conséquences regrettables parmi lesquelles 1 l'extension de l'éventail de la pathologie et le rétrécissement de celui de la normalité il faut être considéré comme malade pour que l'on puisse prescrire de la vitaline du prosat etc alors qu'on se situe dans un éventail large de la normalité 2 l'amélioration ne peut être visée directement par la recherche et le développement spécialement sur le fond public par conséquent elle n'est pas financée comme telle ce qui l'affrave il faut passer par un financement d'apparence respectable ou peu visible c'est-à-dire privé 3 les molécules et dispositifs avec un potentiel amélioratif et augmentatif ne sont officiellement testés et évalués que dans la perspective d'un usage thérapeutique et non dans le contexte d'un usage amélioratif or ce dernier peut présenter des effets marginaux spécifiques dans ma chasse enfin et en conséquence aussi ce sont les malades les infirmes les handicapés et autres personnes vulnérables qui sont les principaux cobayes et qui portent de façon invisible le fardeau d'amisoprend et du développement risqué de technologies amélioratives inavouables en tant que telles les transhumanistes revendiquent la reconnaissance de la spécificité de la légitimité de l'amélioration tant au plan de la recherche technoscientifique qu'à celui de l'accès pour tout individu libre et informé ils estiment que la différence thérapie-amélioration est floue et qu'elle n'offre pas des critères éthiques valables pour accepter ou refuser une demande d'intervention ils réclament au moins un droit négatif à l'amélioration il ne faut pas interdire l'accès à l'amélioration quant au droit positif c'est à dire la facilitation sociale permettant qu'une majorité d'individus voire tout individu qui le souhaiterait ait effectivement accès à l'amélioration il s'agit d'un choix de société qui passe comme pour tant d'autres ressources par une intervention de l'état prise en charge publique sécurité sociale Nostrand estime quant à lui que l'amélioration cognitive même d'une partie limitée de la société sera bénéfique pour l'ensemble car plus il y a talentueux et doué la société se portera et plus vite progresse j'en viens maintenant à mon dernier entre guillemets héros transhumanisme un philosophe qui travaille actuellement à l'université d'Elimbourg un certain Andy Clark qui a publié un livre au titre assez frappant c'était Natural Born Cyborg de Cyborg naturellement né Andy Clark rappelle que l'individu est capable d'incorporer des prothèses et des outils au point d'en faire une partie de lui-même la perception du corps propre son extension sa configuration est remobilée un exemple banal et l'usage d'un bâton qui permet de sentir les choses à l'extrémité même de celui-ci marginalisant le point de contact entre le bâton et la main nous sommes donc capables de renégocier les limites entre notre activité corporelle et le monde cette réorganisation a lieu continuellement de la naissance à la vieillesse car le corps se modifie de même que changent les milieux et les outils le nouveau-né passe d'abord par l'expérimentation et l'apprentissage progressif de l'usage de ses propres outils naturels yeux voire membres apprendre à marcher à articuler des sons l'incorporation d'outils est différente de la simple utilisation d'outils qui demeure externe et passe par des représentations et des décisions conscientes l'outil incorporé devient fonctionnellement transparent ceci ne signifie pas que nous connaissons son mécanisme pas plus que nous connaissons celui de nos organes Clark invite à situer l'amélioration dans la perspective de cette capacité d'incorporation et donc de refonte de notre schéma corporel et de ses bases neurales l'amélioration augmentation n'est pas à prendre à la légère car elle modifie le soi en profondeur je le cite les humains et les autres primates sont des plateformes corporelles intégrées mais constamment négociables pour sentir se mouvoir et raisonner cette plateforme constitue aussi une invitation ouverte aux technologies d'amélioration humaine l'assimilation d'outils ne s'applique pas seulement aux capacités corporelles motrices et perspectives elle vaut pour les capacités cognitives et émotionnelles pour la personne tout entière c'est elle qui devient réellement plus intelligente dotée d'une meilleure mémoire et même moralement supérieure grâce à l'intégration d'artefacts dans cette optique qui n'aurait pas pour la personne améliorée le vécu intime différent suivant qu'elle fasse appel aux routines mémorielles ou logiques naturellement développées et exercées c'est-à-dire suivant les modalités traditionnelles de l'éducation à l'aide du langage principalement ou des routines politiques artifactuelles implant une interface plus visiblement technique et matérielle Clark souligne que des esprits quand je dis esprit il écrit toujours « mind » c'est intraductible en français c'est ni esprit ni spirit ni brain donc Clark souligne que des esprits des minds capables de telles améliorations augmentation transformation ne sont pas des esprits immatériels désincarnés sans peur au contraire ils doivent être profondément incorporés esprit cerveau corps pour pouvoir être dotés de nouvelles capacités artefactuelles les technologies sont constitutives de ce que nous sommes et de ce que nous serons et ce processus a commencé avec la genèse même du primate humain qui a développé des outils tels que le langage oral puis l'écriture qui en retour et en coévolution l'ont façonné l'incorporation physique et mentale entraîne que nos outils deviennent nous au même titre que nos organes innés je cite ces sortes d'esprit d'esprit ne sont pas le moins du monde désincarnés ils exploitent intimement corps et monde ils sont à jamais en train d'expérimenter et d'explorer les possibilités d'incorporer de nouvelles ressources et structures en profondeur dans leur processus de résolution de problèmes ils sont les esprits de cyborgs naturellement nés de systèmes renégociant en permanence leurs propres limites composant stock de données et interfaces la philosophie de l'homme cyborg est au coeur de l'optimisme technophile qui porte les technologies convergentes NBIC déjà préfigurées dans les applications de réseaux sociaux les dispositifs portables ou incorporables personnalisés vont indéfiniment accroître notre perception intelligente du milieu social et environnemental que nous parcourons le social sensing communiquant automatiquement des informations pertinentes sur les individus que nous croisons et l'environnemental sensing analysant en permanence les qualités biophysiques des milieux que nous traversons et que nos sens naturels ne perçoivent pas il n'y a pas fondamentalement de différence entre les outils naturellement incorporés organes membres sens culturellement incorporés langage ou calcul ou technologiquement incorporés qu'il s'agit de dispositifs techniques externes lunettes portables véhicules ou internes implants cyborg n'implique donc pas nécessairement l'intrusion de la technique dans le corps et le cerveau citation nous avons été conçus par mère nature pour exploiter la plasticité neuronale profonde afin de devenir un avec nos outils les meilleurs et les plus fiables des esprits toujours minds comme les nôtres ont été faits pour des fusions nos outils sont nous et l'ont toujours été nos cerveaux sont essentiellement les cerveaux de cyborg né toujours avides d'accorder leur activité aux enveloppes technologiques de plus en plus complexes dans lesquels ils se développent mûrissent et opèrent la délégation de plus en plus étendue est une caractéristique majeure de notre être cyborg la notion de cyborg a d'ailleurs été primitivement introduite par Klein dans ce sens de délégation sûre vers les artefacts non biologiques d'une série de fonctions de contrôles d'adaptations plus ou moins correctement opérées de façon spontanée par notre organisme ou dépendant de notre volonté vu sa plasticité le système neurone intelligent est apte à s'étendre indéfiniment jusqu'à impur la future ville intelligente protège gigantesque adaptée aux besoins et désirs de chaque individu citation la symbiose homme-machine vient de façon naturelle elle se trouve sur un continuum direct avec les vêtements la cuisine la digestion externe artificielle la maçonnerie et l'écriture la capacité à distribuer de façon créative le travail entre la biologie et l'environnement artificiel est la signature même de notre espèce et elle n'implique pas de véritable perte de contrôle de notre part à mesure à mesure que le monde intelligent devient plus étroitement adapté aux besoins habitudes et préférences propres d'un individu il deviendra plus difficile de dire où cette personne s'arrête et où commence ce monde intelligent fait sur mesure et co-évoluer qu'est l'importance que les données ou les compétences soient physiquement localisées dans le cerveau dans le corps dans des implants ou dans les dispositifs externes de plus en plus nombreux de l'environnement intelligent si toutes ces ressources sont directement accessibles et appropriées pour ce que nous voulons faire l'invention d'écriture ou de l'imprimerie ont été des dispositifs techniques de stockage externes offrant des possibilités sans commune dessus avec ce que permettait la mémoire individuelle naturelle dont on a pourtant déploré la progressive marginalisation l'identité et la localisation de la personne sont flottantes et évolutives extensives elles changent avec les artefacts qui l'assistent ou l'enrichissent aujourd'hui de plus en plus spectaculairement à travers l'expérience d'abatards dans la réalité virtuelle ou la téléprésence robotique mais cette nouvelle conception de ce que nous sommes si elle relativise la dépendance de notre esprit par rapport à notre enveloppe charnelle n'implique aucunement une décorporéisation sans corps organe biologique et non biologique le mind n'est rien ne peut rien citation nous ne sommes que les agglomérations complexes mobiles de nos propres outils internes et externes pour penser nous sommes nos propres meilleurs artefacts et l'avons toujours bêté certains de ces outils assurément aident à la constitution de notre esprit conscient alors que beaucoup fonctionnent en dessous ou autrement en dehors de ce domaine la grande leçon est l'incorporation est essentielle mais négociable l'expérience à venir est celle des multiples manières d'être incorporé Clark Clark esquisse esquisse au fond l'anthropologie technologique sous-jacent au transhumanisme l'un des aspects les plus significatifs de cette anthropologie associée au matérialisme technoscientifique est la conception du langage et des pratiques symboliques en général ce sont des artefacts produits inventés ou évolués par les cerveaux humains des prothèses jusqu'ici tout à fait fondamentales de l'humain cyber ces outils symboliques ont modelé les cerveaux tout en étant continuellement retravaillés par les cerveaux en des constructions de plus en plus sophistiquées des écritures aux médias numériques actuels l'humanisation l'acculturation du petit dom a coïncidé jusqu'à maintenant pour l'essentiel avec l'assimilation de ces grilles et instruments d'appréhension du monde et de l'humanité le langage est en quelque sorte la technique originelle germinale de notre espèce technicienne je cite les mots peuvent être vus comme des artefacts pour la résolution de problèmes précocement développés au cours de l'histoire humaine comme une sorte de technologie séminale que se passe-t-il lorsque le cerveau opportuniste de l'enfant rencontre le monde du langage un éventail de raccourcis cognitifs devient disponible permettant à des cerveaux comme le nôtre d'explorer et de comprendre des domaines qui autrement se révélerait inaccessible ou simplement invisible avec le langage le texte et la tradition les utiliser comme des outils critiques en nous toujours disponibles l'humanité est entrée et est-il clair dans la première phase de son existence de saïve cette vision matérialiste évolutionnaire naturaliste et technicienne du langage est comme déjà souligné radicalement étrangère aux conceptions philosophiques et théologiques du langage verbe divin logos véhicule de l'esprit ou d'une raison immatérielle idéaliste signe d'une âme surnaturelle ou encore maison de l'être s'il insiste sur l'importance de la manière dont le philosophe conçoit évalu le langage c'est parce que je pense que l'histoire dominante de la philosophie mais aussi des religions est conditionnée par ses conceptions et évaluations superlatives du langage sans doute évolutionnairement justifiées durant des millénaires mais devenant peu à peu une grille métasymbolique obsolète et peut-être une impasse évolutive conclusion en quel sens peut-on parler d'humanisme à propos du transhumanisme une large majorité des penseurs transhumanistes ne rejettent pas l'humanisme ils le critiquent et prétendent l'enrichir ainsi font déjà les précurseurs la poursuite de l'humanisme moderne des lumières constitue même la position officielle de ces promoteurs historiques tels Max Moore ou Nick Bostrom et c'est une position réaffirmée par la Volk Transhumanist Association avec comme principal point de dissension éthico-politique l'opposition libérale socialiste critique le transhumanisme invite à réfléchir aux préjugés aux limites et illusions des humanismes traditionnels et modernes ceci relève d'une image implicit partiellement obsolète de l'homme une obsolescence dont les causes principales sont la science moderne et les révolutions théoriques et technologiques que les technosciences ont cessé d'introduire c'est à l'actualisation de l'image de l'homme et de sa place dans l'univers que le transhumanisme modéré bien compris travaille le transhumanisme c'est l'humanisme religieux et laïc capable d'assimiler les révolutions technoscientifiques échues et avenues et d'affronter le temps indéfiniment long de l'évolution et pas simplement la temporalité finalisée de l'histoire c'est un humanisme apte à s'étendre et à se diversifier à s'enrichir indéfiniment l'humanisme l'humanisme transhumaniste retient premièrement la critique des préjugés humanistes qui sont associés à l'anthropocentrisme spéciste et à d'autres discriminations plus classiques de races d'ethnies de sexes de genre le transhumanisme élargit notre conception de la communauté morale au delà d'homo sapiens il rompt avec le postulat d'une élection théologique ou métaphysique de l'homme ce qui compte du point de vue moral est l'attestation empirique de certaines qualités aux dispositions telles que la sensibilité la capacité de souffrir le comportement intentionnel et rationnel la conscience l'humanisme transhumaniste retient deuxième point la critique de l'idéalisme et du spiritualisme fondamentaux et résiduels des humanismes accordant une attention exclusive ou excessive au progrès symbolique au décliment de l'importance décisive passée actuelle et future des technologies dites matérielles 3 la critique du confinement des technologies matérielles du confinement dans le milieu extérieur au corps humain à l'exception des applications thérapiques 4 la capacité d'assimiler l'évolutionnisme alors que les humanismes demeurent confinés au sein de philosophies de religions de l'histoire et de l'éternité 5 le refus de l'utopie en raison de sa clôture spasotemporelle fin d'histoire fin d'évolution que le rêve humaniste de société parfaite aliment 6 le refus du fatalisme et de l'immobilisme associés aux humanismes résignés ou célébrant la finitude de l'homme la lutte à terme victorieuse contre le vieillissement et la mort illumine le transhumanisme la philosophie humaniste traditionnelle et encore actuelle a été une école d'acceptation de la finitude humaine philosophée c'est apprendre à mourir enfin 7 la critique de la domination du paradigme thérapeutique respectueux d'une nature humaine immuable ce paradigme est un pur au sein du paradigme plus large de l'évolution et de l'amélioration la condition pour que ces critiques puissent enrichir l'humanisme est de poursuivre l'idéal d'amélioration indéfinie avec la plus grande prudence et de ne pas perdre de vue un certain nombre de valeurs portées par les humanismes traditionnels ou modernes respect de la personne liberté individuelle pluralisme et tolérance empathie et solidarité égalité et justice espérance sans croyance domestique importance de l'objectivité technoscientifique ces valeurs ne viennent pas des technosciences mais elles doivent éclairer leurs pratiques et leurs applications en même temps ces valeurs ne doivent pas être immunisées contre les approches technoscientifiques puissent-elles éthologiques sociologiques neurologiques génétiques etc l'évolution et la technique sont les deux moteurs de la pensée transhumaniste la philosophie peine à être en réellement série conscience et difficulté de nombreux auteurs anglo-méritains qui partagent les idées et valeurs transhumanistes préfèrent se dire pragmatistes et utilitaristes cette position est prudente mais elle perd de vue la radicalité la radicalité des interdictions en revanche elle permet d'aborder la réalité actuelle concrète et limitée des questions qui se posent maintenant je veux parler par exemple des questions bioéthiques et mon expérience des discussions bioéthiques et biopolitiques au sujet des questions sur lesquelles il fallait prendre en reposition et que souvent le débat articulait d'un côté les transhumanistes et de l'autre côté les bioconservateurs même si ce partage n'était jamais formulé de cette façon à un axe qui ne suivait pas nécessairement les clivages politiques traditionnels les comités bioéthiques authentiquement pluralistes et pluridisciplinaires sont les enceintes appropriées pour clarifier et débattre des questions concrètes et actuelles apportées transhumanistes qu'il s'agisse de choix de sexe du sexe de propèses d'un plan de cellules souches de transsexualité d'expérimentation surdagnale ou d'édition géolithique etc. Pourtermisme et prophétisme sont fort répandus dans la littérature transpost-humaniste le transpost-humanisme trop souvent réduit au marketing futuriste de l'innovation technologique obnubile bien plus qu'il ne développe la pensée et l'imagination philosophique confrontée au double abîme de la temporalité évolutionnaire et de l'opérativité technique prise l'une et l'autre au sérieux le transpost-humanisme humaniste est la volonté éclairée de choisir malgré tout dans le sens du lieu face au nihilisme au fatalisme au post-modernisme ou au retour vers les refuges symboliques qui sont autant de tentations induites par la pensée de l'évolution et de la technique dont il faudrait préserver la radicalité médecin si habillée je vous remercie pour votre chance merci beaucoup pour le panorama et pour les suggestions très riches si on se place dans l'hypothèse que vous proposez c'est-à-dire un transhumanisme raisonnable que j'achète volontiers personnellement néanmoins pour que l'homme reste l'homme pour qu'il ne tourne pas vers un monstre vers autre chose qu'est-ce qu'il faut préserver alors ne peut-on pas pour préserver l'homme tel qu'il est pour qu'il s'augmente qu'il s'améliore tout en restant un homme au sens noble du terme ne peut-on préserver son animalité c'est-à-dire son émotionnalité son empathie son système limbique sa cognition sa conscience son cortex en gros terme la question c'est est-ce que pour se maintenir dans un post-humanisme raisonnable est-ce que l'humanité ne sera pas sauvée par le respect de son animalité je ne peux évidemment pas répondre c'est une synthèse de dire vous-même de toute façon ces aspects émotionnels etc. de l'animalité ne vont pas tous dans un sens positif ils sont porteurs de bon côté de la civilité de la violence etc. donc ce sont des aspects ce que je veux dire c'est que les transhumanistes ne méprisent pas ces aspects émotionnels etc. mais c'est évidemment aussi les aspects pour lesquels il est plus difficile de parler d'amélioration morale etc. c'est je dois dire aussi l'ensemble qui de plus peu est de plus en plus focalisé par un certain nombre transhumanistes comme le savonais ce coup par exemple de d'autres d'autres aussi j'ai vu ça j'ai vu ça récemment parce que les aspects cognitifs c'est beaucoup plus simple en principe puisqu'ils sont souvent de l'ordre de la quantification possible plus de mémoire plus de rapidité de soucis etc. plus de force plus de vigueur mais ça c'est pour les propriétés corporelles alors en ce qui concerne votre question je n'ai pas je crois qu'il est imprudent de répondre une fois pour toutes à ce genre de questions de toute façon il ne s'agit pas de balayer d'un coup tout le système l'indique etc. c'est très empirique enfin je crois que le transhumanisme raisonnable doit être très empirique il est très empirique et expérimentaliste et très prudent et ce qui ne va pas dans le transhumanisme c'est comment dire cette superlativité du prophétique de tout va changer etc. et le post-humain c'est pour le demain ça c'est vraiment ce qui me paraît le plus le plus nuisible pour en tout cas la réception intelligente philosophique du transhumanisme qui de mon point de vue c'est Léo pour ça que je m'en occupe me semble être un terme qui permet comment dire d'articuler une grande diversité de choses à la fois spéculatives et concrètes comme la biotique et les questions de biotique je crois que et ce que moi j'ai essayé de faire dans cette conférence c'est un peu d'expliciter les attendus philosophiques du transhumanisme ce que j'ai dit du matérialisme par exemple ce que j'ai dit de l'évolutionnisme de la temporalité c'est ça qui m'intéresse c'est pas très souvent explicité c'est pas très souvent explicité parce qu'une foule d'enthousiastes ne voit que la dernière des high-tech est disponible et commercialisable et d'autre part le transhumanisme est aussi porté surtout par la culture anglo-saxonne et la culture anglo-saxonne n'a pas du tout cette comment dire cette éducation qui consiste à interroger les présupposés parce que c'est bon ça semble être métaphysique ça semble être anti-analytique etc et il se méfie de cela juste à un certain point à juste titre parce que on peut à ce moment-là retomber bien entendu dans la spéculation pure et le but le transhumanisme c'est quand même un activisme dans la définition que j'ai donnée en commençant j'ai dit le transhumanisme encourage l'amélioration et c'est à partir de cette définition par les technologies matérielles etc moi j'ai été un peu voir quels sont les présupposés et l'histoire évidemment consacrée de ça voilà mais à votre question disons que c'est une hypothèse qui mérite certainement réflexion et puis c'est aussi comme comment dire comme un repère de sauvegarde je vous le dirai parce qu'il y a trop je n'ai pas parlé du post-humanisme parce que là il y a ses idées de transfert électronique oui moi ça me paraît complètement farfelu et fantastique c'est vrai I don't know pas pour demain mais dans 50 ans dans un siècle dans 500 ans ce que je veux dire c'est ça le transhumanisme force au fond à prendre au sérieux le futur concrètement empiriquement ça va avoir lieu ça se passe pas plus ou moins et ça se va avoir lieu pendant longtemps pendant des milliers d'années ou alors on n'y est plus dans la première hypothèse mais si ça a lieu il va être difficile d'écarter profilément les possibilités transhumanistes et politiques ça c'est déjà en cours c'est déjà en cours donc il s'agit d'essayer de gérer ça de moins à l'impossible merci à la fin de notre exposé vous avez par exemple l'expression sens du mieux plusieurs reprises il y a cette idée de l'amélioration de l'espèce etc et du coup est-ce que la pensée transhumaniste adopte implicitement une conception objectiviste du bien pour une société et comment la pensée transhumaniste traite la question des priorités des technosciences ça peut être une infinité de choses qu'on peut améliorer et donc comment est traitée la question des priorités des développements des technosciences est-ce qu'il y a cette vision un petit peu objectiviste de ce qui est bon pour l'espèce humaine ou pour les sociétés donc on va vers ça et un comité d'éthique va suffire ou est-ce qu'au contraire il y a de la place pour une autre conception non objectiviste du bien où finalement on va demander aux gens ce qu'ils veulent et du coup on ne voit pas très bien comment on va avoir une réponse qui ne va pas varier selon une culture à une autre ou selon une société à une autre alors dans quelle direction faut-il aller est-ce qu'il y a une direction pour telle culture ou une autre direction pour notre culture écoutez ce sont des questions importantes évidemment à la base le transhumanisme est plutôt individualiste et donc c'est certains philosophes qui ne sont visites pas les mêmes transhumanistes et qui le sont comme John Harris en bioéthique les déconnus John Harris dit que chaque individu est le mieux placé pour savoir ce qu'il souhaite ce qu'il juge être une amélioration pour lui-même à condition évidemment qu'il n'y a déjà pas eu une limite que cela n'entraîne pas de conséquences immédiatement négatives pour d'autres individus bien sûr par exemple s'il souhaite renforcer son agressivité la violence et la violence objectivement et donc il y a également un aspect d'évaluation objective pour intervenir aussi mais de ce point de vue là je crois que le transhumanisme ne soulève pas des questions de philosophie morale vraiment vraiment très nouvelles toutes ces questions sont là et évidemment il ne peut pas les esquiver il ne peut pas que même pour la philosophie politique il rencontre et je le dis rapidement en terminant la violence humaniste associée c'est divisé sur cet aspect rapport à la société parce qu'il y a des individualistes et même des individualistes libertariens le libertarisme c'est une vague de fond et historique aussi du transhumanisme et du post-humanisme il y a les individualistes on dit même parfois un archo-individualiste ou un archo-capitaliste en Californie en particulier et puis il y a ceux qui sont partisans d'une perspective plus sociale n'est-ce pas ils estiment oui amélioration oui mais il ne faut pas que surtout certaines améliorations soient laissées à certains individus qui en auraient les moyens alors que d'autres ne les auraient pas par exemple en ce qui concerne la longévité par exemple aussi en ce qui concerne un certain nombre d'améliorations collectives donc il y a tout un débat à l'intérieur même du transhumanisme c'est c'est celui donc du partage de la solidarité etc ce qui n'est pas un problème nouveau la plupart du temps les transhumanistes répondent de la manière suivante à cette question de l'égalité donc la justice etc ils disent que regardez les autres technologies la plupart des nouvelles technologies inventées ont d'abord été connues utilisées acquises par une minorité et puis elles se sont peu à peu étendues à l'ensemble bien sûr cela dépendant du type de société de politique que l'on a on peut évidemment imaginer une technocratie aussi mais leur réponse est cela dans notre comment dire dans notre civilisation certes globalisée certes capitaliste mais enfin aussi sociose d'égalité de justice et bien ces nouvelles technologies d'amélioration seront progressivement disponibles toujours pour plus d'individus à condition qu'ils le souhaitent parce que étant individualistes la première de leurs valeurs c'est aussi le respect de l'autonomie individuelle mais certains transhumanistes disent quand même que ça se discute que certaines améliorations d'intérêt général si je puis dire il faudra peut-être les imposer comme la vaccination à l'image de la vaccination donc il y a aussi tout cet aspect de philosophie politique que je n'ai pas pu développer mais qu'il est très difficile de développer concrètement parce que ça dépend tellement aussi des technologies vous parlez d'ailleurs la question de la technologie que l'on va d'abord d'abord comment dire encourager et à ce sujet c'est une question qui est fort d'actualité dans son dernier livre je pense que c'est son dernier livre d'Ostrom ça s'appelle Superintelligence et c'est axé donc sur l'intelligent artificiel et sur ce qu'on appelle la singularité tout d'un coup l'intelligent artificiel est consciente et prend avec le pouvoir je dis les choses vraiment de façon très sommaire puis l'argument très fort mais il craint il craint beaucoup ce développement de l'intelligent artificiel et il estime qu'on ferait mieux peut-être justement de développer d'autres d'autres champs de recherche plutôt que d'encourager ce journal qui lui paraît particulièrement dangereux donc il comment dire il est en train de moduler sa congé de complétude technologique dont j'ai parlé par comment dire une grille de choix il s'agit de bien réfléchir quelles sont les technologies les plus dangereuses les plus risquées les plus aléatoires et bon sans les condamner une fois que toutes a priori certainement pas mieux vaut peut-être s'engager sur d'autres voies parce qu'il y a une chose qui apparaît aussi depuis quelques années c'est que les anciens transhumanistes comme Dostrom deviennent de plus en plus prudents et finalement ils prennent des accents jonassiens heuristiques de la peur et de la responsabilité ils sont je vois ça qu'ils sont de plus en plus prudents un des derniers livres de Sable Escrou c'est sur la nécessité absolue de l'amélioration morale c'est aussi c'est le thème alors c'est science sans conscience n'est que oui de l'âme et ici on peut dire technologie sans conscience ou sans réflexion morale n'est que oui peut-être pas de l'âme mais des corps des corps et de l'humanité d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pas du tout neuves dans le transhumanisme je le reconnais pour mon vie mais ça permet d'articuler beaucoup de choses qui vont de la métaphysique à l'épistémologie en passant par la politique l'éthique la biothéique bien sûr et c'est pour ça que ça me paraît intéressant et c'est proche de courants comme le pragmatisme l'utilitarisme bien entendu pas seulement la philosophie des lumières ou le rationalisme critique donc il y a une autre question que je vais m'interposer éventuellement pour continuer un peu sur cette question là et sur votre réponse en fait parce que c'était la question que moi-même j'avais envie de vous poser mais vous avez commencé à répondre qui était dans ce que vous avez présenté on avait l'impression quand on écoutait effectivement Bostrom ou en Biclac que c'était avant tout un constat déjà c'était défendre le fait il n'y a pas vraiment de rupture il n'y a pas cette nature il y a déjà beaucoup d'artefacts il va y avoir des possibilités ça va se développer donc il y a quelque chose d'un constat passé il y a quelque chose dans le cas de Bostrom et que là maintenant vous le mentionnez c'est même au départ plutôt une espèce de vision de toute façon le futur va être comme ça la thèse de la complétude c'est quel que soit le chemin alors peut-être je simplifia mais quel que soit le chemin de toute façon ça va se développer et là on a l'impression qu'intervient ce qui est effectivement comme semblant un peu la question ce qui fait que ça change peut-être maintenant à 500 ans ou 200 ans quand on se fait ces questions c'est la question des choix c'est-à-dire que justement peut-être voilà peut-être la thèse de la complétude est-elle une thèse très ingénie parce que ça suppose que donc j'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a tout même deux phases dans la réflexion dans votre réponse et c'est la suite je vais vous interroger est-ce qu'il y a un peu deux phases de réflexion dans la réflexion transhumaniste c'est une première phase c'est simplement une phase de vivre le naturel c'est un peu une illusion dans ce normal d'être transhumaniste en regardant ce qui se passe il y a quelque chose aussi entre le constat et un petit peu l'esprit nous nous opposons pas de principe puis une deuxième phase qui est une phase beaucoup plus de réflexion critique et sur la question du choix qui peut-être se pose c'est la question je pense de moi aussi Stéphanie d'abord quand il parlait de la convicture de la convicture technologique j'ai immédiatement enchaîné avec les trois autres grands récits possibles il n'était pas seulement optimiste il y avait un autre optimisme mais c'est vrai qu'il y a toute une rétore transhumaniste qui essaie de montrer que ça ne peut pas être autrement que la technologie de progrès bien sûr qu'il y a toute cette rhétorique et c'est vrai que même très certainement certainement parce que là on remonte aux années 60 70 du siècle passé il y avait un enthousiasme vraiment pas seulement volontarisme mais un enthousiasme en ce qui concerne ces nouvelles techniques déjà à ce moment là qui a été traînée dans les années 90 je reconnais d'ailleurs je l'ai souligné moi-même que depuis quelques années du moins certains auteurs mais qui sont des auteurs déjà bien intégrés au mouvement réfléchissent et réfléchissent davantage aux complications aux risques etc et à cette nécessité de choix et à ce moment là je pense aussi qu'il y a à ce moment là peut-être une espèce de normalisation de la pensée transhumaniste qui va se produire c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver acteurs interlocuteurs dans le débat qui existe déjà en bioéthique par exemple mais sur la politique des sciences et des techniques simplement ce débat sera peut-être plus clair plus explicite plus branchée peut-être aussi parce qu'il y a justement ces positions transhumanistes qui deviendront à la fois plus nettes et plus réfléchies Oui moi je pensais à l'intelligence artificielle dont vous avez parlé mais ce que vous dites peut-être de danger alors le danger de l'intelligence artificielle et au pire on peut même dire des greffes de silicium dans le cerveau un des dangers donc c'est que ça remplace le libre arbitre humain c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui prend les décisions et donc on perd notre humanité un autre danger cet auteur Andy Clark lui il trouve ce danger ce premier danger tellement grand qu'il pense qu'il faut s'éloigner de l'intelligence artificielle alors que selon moi il y a des usages de l'intelligence artificielle ou même de la greffe partielle de silicium dans le cerveau qui sont positifs qui ne déshumanisent pas d'abord l'intelligence artificielle elle peut proposer des solutions et que l'homme tranche c'est pas du tout pareil que si l'intelligence artificielle on la laisse décider je pense aussi aux greffes par exemple pour donner de la vision la greffe de rétine artificielle ou de vision artificielle qui peut donner enfin c'est une technique qui est en train de se développer qui peut permettre aux aveugles de voir etc. donc je pense qu'il y a aussi un risque de rejeter de rejeter l'intelligence artificielle qui est quand même une voie mais elle est à prendre avec une c'est mon avis que je devais mais c'est aussi une question elle est à prendre avec une extrême prudence parce qu'elle peut dévier justement vers le remplacement de l'intelligence humaine et non pas vers l'aide de l'assistance oui c'est pas une idée qui tient l'intelligence artificielle c'est pas ce trouble en fait ça c'est une très parité oui mais je crois que les problèmes en ce qui concerne l'intelligence artificielle sont multiples il y a d'abord les craintes purement au niveau économique et social c'est à dire que les intelligences artificielles qu'on prend en charge les trois quarts du travail humain et donc il y aura des tas de problèmes au niveau économique etc. en même temps il y aura un apport considérable en ce qui concerne les implants la façon dont me semble-t-il les transhumanistes voient cela en tout cas que là ça ne correspondrait pas du tout à un abandon du libre-admitre c'est toujours moi qui déciderais d'avoir accès à ces routines en quelque sorte qui sont disponibles qu'il s'agisse de mémoire ou qu'il s'agisse d'algorithmes de résolution de problèmes etc. aussi même je suis certain ils insistent là-dessus que l'utilisation d'un plan ou de molécules pour maîtriser l'humeur ça ne correspond pas du tout nécessairement à l'abandon du libre-arbitre c'est toujours moi qui déciderais de recourir à plus ou moins et pour un temps déterminé à telle molécule telle simulation électrique etc. donc je ne veux pas que ce danger n'existe pas ce que je veux dire c'est que les trois humanistes que j'ai vus semblent être conscients de ce danger et estiment que ce danger n'est pas nécessairement n'est pas une fatalité en quelque sorte et alors il y a évidemment tout le problème de l'intelligence dans la problématique de la singularité et ce serait des ordinateurs des algorithmes qui deviendraient eux-mêmes super intelligents et prendraient à l'ordre un autre parce qu'il y a énormément ça c'est plutôt la problématique post-humaniste je dirais mais bon ça reste confiant moi j'ai aussi essayé d'abord pour moi-même essayer de se voir clair dans cette nébuleuse qui est très vaste la littérature est très vaste et il y a évidemment 90% de choses impétitives et qui sont sans intérêt surtout pour le philosophe mais il y a aussi autre chose on a vu ça cristallise vraiment les problèmes actuels pour demain et après-demain moi j'en suis convaincu Jean je te laisse la dernière question merci beaucoup merci beaucoup pour cette conférence extrêmement riche et claire j'ai des questions sur l'aspect politique que vous avez évoqué en réponse à l'une des questions et assez discrètement dans votre conclusion c'est que si on suit votre fresque des discours transhumanistes contemporains et puis la littérature dans son ensemble on a quand même l'impression que le progrès en question n'est jamais envisagé sous l'angle d'un progrès social même si on met quelquefois des gardes-coups vous aviez noté d'ailleurs que c'est une grosse différence avec Condorcet et ma question est celle-ci d'abord est-ce que c'est bien le cas moi j'ai l'impression que oui et deuxièmement si c'est le cas est-ce qu'il faut le prendre comme une sorte de force de la pensée transhumanique ou tout simplement ignorer cela ou au contraire ce que c'est est-ce que le cas pourrait qualifier comme l'indice d'une idéologie d'une idéologie techniciste dans lequel au fond du progrès dans le progrès on fait toujours révision du progrès social il n'y a pas un réponse simple à cette question justement parce que c'est une néguleuse d'abord il y a certainement des transhumanistes très conscients de cette nécessité de tenir compte du progrès social par exemple James Lowe James Lowe qui est un transhumaniste important c'est un des directeurs d'un transhumaniste associé il a écrit tout un livre à ce sujet qui porte évidemment un nom mais le nom n'est peut-être pas tout à fait heureux c'est citizen cyber citoyen c'est citoyen qui doit être je vous le dis mais c'est là aussi et il passe en vue ces questions politiques et sociales très clairement avec un grand souci mais c'est vrai mais c'est vrai est plus plus spécifiquement transhumaniste la focalisation sur les technologies matérielles d'amélioration mais pourquoi aussi accentue-t-il tellement cela il y a là aussi un aspect je crois polémique à savoir que il y a aussi dans comment dire dans l'idéologie dans la mentalité contemporaine contemporaine un fort rejet de tout ce qui est application de technologies matérielles sur le corps humain ou sur le cerveau humain et en ce qui concerne par exemple l'inégalité l'inégalité à la naissance l'inégalité physique génétique en santé en capacité mémorielle etc il y a de très fortes tendances ancien historiques qui disent que un en fait l'essentiel vient quand même de l'éducation de la culture et qu'il n'y a pas une très forte inégalité maturée et deux que ces inégalités doivent être compensées uniquement par des mesures sociales une éducation spéciale à l'aménagement du milieu etc mais qu'il ne s'agit pas d'aller tricoter les gènes n'est-ce pas de façon le jour on pourrait le faire bien entendu de façon à ce qu'il y ait moins d'inégalités à la naissance entre les individus donc je crois qu'il y a un aspect polémique qui joue aussi là-dedans qui fait qu'ils accentuent davantage ces aspects techniques je veux encore répondre à quelque chose mais j'ai déjà publié peut-être une partie de votre question de santé oui c'est le constat d'une absence dans une prise de position sur ce que serait ton progrès social il y a vous avez répondu là vous mentionnez cet auteur qui aborde des problèmes politiques liés à l'extension des techniques d'amélioration technologique de l'humain bon c'est mais est-ce qu'il y a je m'interroge sur l'absence presque volontaire de prise de position sur ce problème pas simplement à l'égard de fous politiques moraux donc il faudrait qu'ils devraient encadrer comme on a le projet l'appauplissement du projet transhumaniste mais le fait que c'est une thématique qui n'est pas admissible alors est-ce que je ne pense pas que ce soit une thématique qui n'est pas admissible une chose est qu'il n'en parle pas beaucoup en d'autre autre chose est de dire que ce n'est pas une politique un peu tellement admissible je crois que ce n'est pas le cas je fais ça je fais ça très peu plus tard les transhumanistes que j'ai eus il y a quand même cette perception il dit souvent explicitement il veut le reprendre les valeurs héritées des lumières ça ils le disent ils le soulignent ces valeurs sont multiples bien entendu il y a là-dedans aussi bien sûr les libertés individuelles c'est vrai qu'ils soulignent davantage les libertés individuelles l'autonomie de la personne c'est à elle de décider si oui ou non elle souhaite telle ou telle amélioration c'est clair qu'il y a cette accentuation là mais néanmoins il y a aussi la prise en considération que j'ai déjà dite de d'amélioration il serait certainement utile comment dire de 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 généraliser d'autre part ils ne disent pas que tous les actifs sociaux de type symbolique c'est à dire organisation de enseignement sécurité sociale etc ils ne disent pas qu'il faut balayer certainement pas il faudrait essayer d'améliorer cela aussi ce qui ce qui reproche à l'humanisme au fond c'est qu'il est en partie obsolète dans sa conception de l'homme de l'histoire etc et qu'il est insuffisant c'est à dire qu'il ne suffit pas à résoudre un certain nombre de problèmes comme ceux que j'ai signalés l'inégalité de nos génétiques je dirais par exemple à la naissance c'est une question qu'on ne peut pas résoudre sans faire appel selon les transhumanistes selon moi aussi d'ailleurs qu'on ne peut pas résoudre sans manipulation disons biotechnologique de l'être humain et que ne pas vouloir voir ça donc ne pas vouloir voir ces limites de l'humanisme et continuer à dire que tout ça est entièrement soluble par des mesures sociales etc ça ça n'est pas satisfaisant je peux très difficilement répondre pour les transhumanistes en général parce que vous trouvez le blanc et le noir et vous trouvez des positions extravues bien sûr voilà en ce qui concerne la philosophie polémique un philosophe qui me paraît très proche des transhumanistes c'est Robert Lossi c'est évidemment du libéralisme avec un état minimal c'est clair qu'ils ne sont pas pour encourager la croissance de l'état ils sont plutôt pour encourager l'autonomie et les libertés de la vie mais pas disons pas sans limite comme tout le monde merci beaucoup pour votre part merci beaucoup merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...